On va aller tout de suite joindre Simon Landry, enseignant au secondaire dans la région métropolitaine. Bonjour, Simon. Bonjour. On a plusieurs syndicats locaux, Kevin en parlait, qui recommandent de rejeter l'entente. On a vu hier les membres de Pointe-de-Lille ne pas écouter finalement leur délégué, accepté à 58,5 %. C'est assez serré. Selon les échos du terrain que vous avez, est-ce que vous sentez justement que ça risque d'être assez partagé 50-50? Ça va dépendre de chaque région. Il faut comprendre que les délégués, ce sont des recommandations qu'ils font. Il faut aussi comprendre que souvent, les délégués, c'est les personnes qui sont un peu plus militantes. Donc c'est sûr que des fois, les opinions sont un peu plus tranchées. Par contre, oui, c'est sûr que ce sont les membres à la base qui décident, ce qui est une bonne chose, il ne faut pas se le cacher. Tout va dépendre d'un endroit à l'autre. Puis je vous dirais, ça va peut-être même évoluer au fil du temps, au fil que certains syndicats vont approuver ou refuser l'entente. Ça va influencer le vote dans les autres syndicats locaux parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi le scénario à devenir un rejet. Donc ça aussi, ça va jouer dans les cartes. Vous, personnellement, est-ce que vous avez arrêté votre choix? Est-ce que vous êtes un peu tiraillé? Je suis encore très tiraillé parce qu'en fait, il y a deux questions, je vous dirais, que la plupart des profs se posent. C'est-à-dire, un, est-ce que l'offre qui est sur la table est à la hauteur des sacrifices que les profs ont fait à la FEE? La réponse, c'est fort probablement non pour beaucoup de gens. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que c'est la meilleure offre qu'on peut espérer avoir? C'est là-dessus qu'on doit se prononcer. Et l'autre question à laquelle personne ne semble avoir de réponse, c'est c'est quoi le plan B advenant que l'entente est rejetée? Parce que ça aussi, ça va influencer. Est-ce qu'on retourne en grève générale illimitée? Est-ce qu'on vote une nouvelle grève? Est-ce qu'on tourne dans des moyens de pression plus posés et on laisse le temps faire les choses? Ces réponses-là, on ne les a pas. On va les poser, j'imagine, dans les réunions à chaque assemblée générale. Ça va influencer les décisions. Moi, j'ai lu les documents attentivement depuis trois jours. Il y a des questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse que je vais poser lors des assemblées. Il y a même certains endroits où les documents d'un syndicat ne disent pas la même chose que les documents d'un autre syndicat. Donc, ça aussi, il faut se retrouver à travers tout ça. Donc, c'est difficile pour l'instant de se faire une tête. C'est vraiment le soir même que les gens vont se prononcer selon les informations qu'ils vont avoir reçues. On se posait la question hier à savoir si les autres instances de la FEE n'ont pas créé des attentes irréalistes en galvanisant les troupes sur le fait qu'ils faillent changer, voire même révolutionner l'école publique. Est-ce que vous sentez que certains voudraient un changement que le gouvernement ne peut pas livrer compte tenu du manque de personnel? Oui, bien ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. D'ailleurs, votre collègue Emmanuel Latraverse m'avait posé la question il y a quelques mois. J'avais dit, je comprends l'idée d'enlever des élèves par classe, de réduire les ratios, d'ajouter plus de ressources. Malheureusement, ces ressources-là, on ne les a pas. Il manque de techniciennes en éducation spécialisée, il manque de locaux dans les écoles. Donc, je posais la question, je ne comprends pas comment tout ça va se réaliser sur le terrain. Il y a des gens qui étaient très, très fâchés après moi d'avoir questionné ce principe-là. Honnêtement, là, on est dans un débat plus social. Je vous dirais, l'école à trois vitesses, c'est ce qui cause la composition de la classe en ce moment. Malheureusement, l'école à trois vitesses, ce n'est pas une convention collective qui va régler ça. C'est un débat social. Est-ce qu'on peut commencer par mettre une école à deux vitesses? Ce serait déjà un beau progrès par en avant. Mais encore là, ce n'est pas à travers une convention collective nécessairement que ça va se faire. Donc, peut-être que oui, les attentes étaient plus élevées. Peut-être qu'on a fait miroiter des gains qui, dans le concret, n'étaient pas réalisables. Si on avait 15 000 techniciens en éducation spécialisée sur le chômage qui attendaient juste de travailler, bien là, oui, les demandes auraient été justifiées puis réalistes, puis on serait allé jusqu'au bout. Mais dans le contexte où il manque du monde partout, effectivement, la question se pose, est-ce que les attentes étaient réalistes? Et on va voir ce que les exécutifs ont à nous dire par rapport à ça. Vous parlez d'éducateurs spécialisés. Et je me posais la question, quand on parle de créer des classes pour des élèves, bon, que ce soit à besoin particulier, qui ont, dans certains cas, des plans d'intervention, difficultés d'apprentissage, etc., qui a les capacités de leur enseigner? Est-ce que c'est un professeur régulier dans un monde idéal avec des éducateurs spécialisés? Est-ce que, même pour un professeur, ça prend une formation supplémentaire? Comment ça marche? Comment ça pourrait marcher? Bien, en fait, l'enjeu, il est là, justement, c'est que chaque difficulté va avoir ses services particuliers. Un enfant qui est simplement dyslexique, bien, un orthopédagogue qui vient dans ma classe va m'aider. Par contre, un enfant qui est un trouble du comportement, un orthopédagogue ne me sert à rien. C'est une technicienne en éducation spécialisée que ça me prend. Si j'ai un enfant qui est dans le spectre de l'autisme, mais là, c'est peut-être une psychoéducatrice qui va m'aider plus que d'autres choses. Et l'enjeu, il était là, c'est qu'on a essentiellement garoché tout ce monde-là dans les classes sans que les services suivent. Et là, on a une panoplie d'élèves avec une panoplie de problèmes différents et on essaie de tout gérer, mais le problème, il est là. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des classes spécialisées pour chaque difficulté. Un, on n'a pas les gens. Deux, on n'a pas les locaux. Et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. L'intégration, quand les services sont là, ça peut être très bénéfique. Mais l'enjeu, il est là, c'est que pour chaque classe régulière, ça prendrait trois ou quatre sortes d'intervenants qui viennent en appui au prof. Et l'enjeu, il est là. Ils ne sont pas là, les intervenants, on ne les a pas. Ça fait maintenant quelques jours que les enfants sont de retour en classe. Comment ça se passe, justement, ce retour en classe? Est-ce que vous le voyez, on le sent, que la marche est haute pour certains élèves? Oui, effectivement. Il y en a beaucoup pour qui la marche est haute. Je ne vous mentirai pas. Il y en a qui étaient au bord de décrocher avant la grève, qui, eux, sont encore plus proches du décrochage ou qui ont carrément décroché. Eux, il va falloir aller les rechercher. Ça va être difficile pour eux, surtout dans un contexte où il y a beaucoup, beaucoup d'emplois disponibles. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile à faire. Les enfants, qu'il y avait du tutorat à la maison, bien, eux, ils n'ont pas trop pris de retard. Ça va bien. Par contre, il y en a qui n'avaient pas cette chance-là. Bien, eux, ils ont plus de retard à rattraper. Donc, ça aussi, quand on parle de la composition de la classe, on en est là aussi. J'ai des élèves dans ma classe qui sont au niveau où ils étaient quand on est parti. Il y en a qui ont régressé. Il y en a qui ont progressé. Donc, il faut que je m'ajuste à ces trois niveaux-là, à l'intérieur même de ma classe. Ça aussi, ça pose un niveau de difficulté. Mais on travaille fort. On essaie d'aider tous les jeunes. Puis on va essayer, dans la mesure du possible, de ramener tout le monde. Mais ça aussi, je veux être prudent. Le fameux plan de rattrapage, il ne faudrait pas penser qu'au mois de juin, tout va être réglé. C'est quelque chose qu'on doit réfléchir sur trois, quatre, cinq ans, un peu comme la pandémie. Ça ne s'effacera pas au bout de six mois. C'est dommage-là. Il va falloir y parler, en parler, puis travailler là-dessus dans les années à venir. Ce sera intéressant de voir, justement, comment ce sera amené sur du long terme, parce qu'on a beaucoup parlé jusqu'à l'été prochain. Mais ce sera intéressant à suivre. Simon Landry, enseignant au secondaire dans la région métropolitaine. Les votes continuent de se dérouler dans les prochains jours. On aura probablement la chance de se reparler. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.